Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment fabriquer du ghee. Le ghee c'est du beurre clarifié, ça nous vient de l'Inde. C'est un élément principal dans l'alimentation ayurvédique. L'ayurveda c'est la science de l'allongement de l'espérance de vie. C'est une tradition qui se sert des plantes et des éléments de la terre pour promouvoir la santé et corriger les anomalies systémiques. Alors il faut savoir que consommer du ghee, le beurre clarifié, auquel on a enlevé la caséine et le lactose. Pour toutes les personnes qui sont intolérantes aux produits laitiers de vache, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser puisqu'il ne reste absolument plus que le gras. On a enlevé absolument toute la caséine et le lactose et rhum. Donc voilà, ça représente à peu près ça en termes de quantité quand on fait les deux, le rapport. En Inde, ils consomment une cuillère à café de ghee avant chaque repas et ça permet de protéger le système digestif. Le ghee nettoie, soigne et purifie le système digestif, donc les intestins, etc. Et en fait, le fait de protéger notre côlon va se voir sur la vitalité et l'éclat de notre peau. C'est donc un aliment santé que vous pouvez préparer de manière très simple chez vous. Je vais vous expliquer comment. Moi, je sais que j'adore faire le ghee parce que je trouve qu'il y a presque une pratique méditative dans le fait de le préparer. Et le sentiment d'accomplissement après est très fort parce qu'on est content en général d'avoir fabriqué un aliment santé en quelques minutes et qui va permettre de promouvoir notre santé, de faire attention aussi à ce que l'on mange. C'est une chose que l'on va pouvoir faire en conscience dans notre alimentation et je vous encourage vraiment à le faire. Question pratique, il faut savoir aussi que le ghee peut monter à une température d'environ 250 degrés contre le beurre, par exemple, qui ne va monter qu'à 120 degrés. Si on fait chauffer du beurre à plus de 120 degrés, il peut devenir dangereux pour notre organisme. Et atout du ghee, c'est qu'il se conserve extrêmement longtemps sans avoir besoin d'être mis au frigo, simplement dans un bocal que l'on mettra dans un placard au frais, au sec et principalement dans le noir quand même. Alors, pour faire du ghee, il vous faut du beurre à la base. Alors, dans la tradition indienne, on utilise du beurre doux. Donc, vous pouvez acheter du beurre doux, bio ou non. Ça, ça vous regarde, vous. Vous pouvez prendre 250 grammes, 500 grammes, voire 1 kilo selon la quantité que vous voulez en faire. Il va falloir commencer par le couper en petits morceaux. Alors ça, c'est très intéressant de le faire avec les enfants. En général, ils adorent parce que le beurre se coupe extrêmement facilement. Et donc, voilà, il va falloir faire des petits carrés que l'on va pouvoir mettre dans une casserole. On va faire chauffer doucement, donc à feu vraiment doux, moyen doux. Et puis, on va le laisser fondre sans jamais, jamais, jamais le remuer. Ça va peut-être prendre environ une bonne demi-heure à ce que ça fonde. Vous n'avez absolument pas besoin de rester près de votre casserole. Si le feu est vraiment moyen doux, le beurre ne brûlera pas, comme on peut dire. Et donc, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire autre chose. Au bout d'une demi-heure, vous allez revenir, vous allez voir qu'il y a une forme de pellicule blanche qui se trouve à la surface. Vous allez l'enlever avec une petite cuillère, tout doucement. Et alors là, c'est à ce moment-là que je trouve que la pratique méditative est intéressante parce qu'il suffit de tout ramener, de faire un petit tas de toutes les petites molécules blanches qui se trouvent à la surface. Et on va les enlever. Vous les mettrez dans une petite soucoupe à côté. Ensuite, vous allez relaisser cuire, comme ça, à feu moyen doux. Et puis, vous allez pouvoir enlever, un quart d'heure après, une deuxième couche de molécules blanches. Vous enlevez tout ça, encore une fois, de la même manière. Et puis ensuite, vous allez filtrer. Moi, je vous conseille vraiment d'utiliser un système de double filtre, voire de triple filtre, à travers des Chinois ou des petites passoires très fines. Et vous allez le verser tout doucement dans votre récipient. Récipient, donc en général, plutôt un bocal en verre. L'idéal, bien évidemment, c'est de pouvoir stériliser son contenant avant. Donc pour ça, c'est très simple. Vous faites bouillir de l'eau. Vous mettez votre contenant dedans. Vous laissez bouillir 20 minutes. Ça se fait vraiment pendant que vous faites votre vie. Vous stérilisez votre contenant de cette manière-là. Après, vous ne l'essuyez pas. Vous le sortez. Vous pouvez essuyer le contour à la limite. Et vous le laissez, en fait, tout simplement à l'air libre. Il va sécher ou pas, même s'il reste un petit peu d'eau. C'est OK. Quand vous aurez fait ça, eh bien, vous allez le laisser refroidir pour qu'il puisse redevenir à une consistance un peu plus épaisse. Il ne sera jamais aussi dur que le beurre classique que l'on connaît sous sa forme la plus répandue. Il restera très facile à tartiner. Il restera crémeux. Donc très facile à utiliser pour les enfants, notamment s'ils veulent faire des petits snacks avec du gui. C'est très facile à tartiner. On l'utilise absolument dans tout, dans la pâtisserie, pour la cuisine salée, donc la cuisine sucrée, pour faire anguise de graisse, d'huile, dans une casserole. Bref, il sert absolument à tout. C'est un élément très digeste puisqu'en fait, il n'est pas digéré par l'organisme. Il va couler directement en lavant un petit peu comme ça tout notre organisme. Donc c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment intéressant à avoir dans sa cuisine pour une cuisine saine et équilibrée. Sachez que sur Famille épanouie, on vous donne rendez-vous trois fois par semaine. Il y a une vidéo d'explication sur une thématique, un podcast que l'on met en image sur la chaîne et bien sûr une vidéo tuto comme celle-ci où on vous explique soit des activités pour enfants, soit de la fabrication culinaire, soit de la fabrication de cosmétiques ou de produits ménagers, peu importe. En tout cas, soyez au rendez-vous. Vous pouvez bien sûr vous abonner à Famille épanouie et activer la cloche pour ne manquer aucune notification de toutes les vidéos que nous sortons. Vous pouvez bien sûr réagir en mettant un commentaire et surtout si vous voulez prendre soin de vous, si vous voulez vivre plus dans la paix et la joie, je vous propose de télécharger le guide des quatre concepts que j'ai écrits moi-même pour pouvoir vous permettre d'être plus heureux, plus épanoui, plus enthousiaste au quotidien. Donc c'est très simple, vous cliquez sur le lien en bio, vous remplissez votre prénom, votre adresse mail et vous recevez ce guide sans plus tarder dans votre boîte mail. Checkez vos indésirables, on sait jamais. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous et de vos enfants. Sous-titrage ST' 501 La 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 la